Allez, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2021 pour les poissons, soleil en poisson, ascendant en poisson et lune en poisson. Donc je fais le tirage, d'abord générique, tirage, et je vous retrouve juste après. A tout de suite ! Musique Les poissons pour le mois d'octobre. Donc on avait tiré dans les taroscopes du dernier trimestre, on avait tiré la tour et je vous avais parlé en fait de cette carte comme étant une énergie qui nous parle de changement, de rupture et avec l'idée de déconstruire derrière pour reconstruire quelque chose de plus beau, de plus sain, de plus stable. Donc j'avais vraiment l'idée que si quelque chose tombe, si quelque chose s'effondre, c'est qu'en fait ça ne tenait pas, ça ne marchait pas. Regardons ce que nous dit l'oracle maintenant, pour voir. On me parle de pouvoir, de puissance. On me parle aussi, alors là ce n'est pas représenté pareil, mais on me parle de nouveau de Mars. J'ai encore les énergies de Mars qui pour moi, je vous l'ai dit, sont équilibrées au mois d'octobre. On a la foudre comme ça qui foudroie la tour dans certaines représentations du tarot. Mais pour moi, c'est synonyme alors de rupture, mais aussi de puissance pour arriver à faire ce que l'on veut. J'ai vraiment ça. Force pour vous, mes poissons, mes forces, comment dire, forces utiles, forces tranquilles presque. Et qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on nous parle avec le JASP de suivre le leader. Suivre le leader. Très intéressant. C'est très intéressant parce que ça nous parle d'adversité, ça nous parle de puissance, ça nous parle de prendre possession de sa vie. Et j'ai le mot empowerment, le fait de prendre, d'accéder à son pouvoir en fait. Devenez le propre leader de votre vie. C'est ce que je reçois ici. Suivez votre guidance intérieure. Et pas tellement suivez les autres. On verra ce qui sort sur le collectif et sur la relation à autrui. Oui, mais j'ai vraiment ça. Soyez le capitaine de votre vie, quoi. Le capitaine de votre âme. Pour voir ce qu'on a pour vous, mes poissons, là, sur votre... Là où vous en êtes, il y a des choses que vous fêtez. Là, il y a du mercure. Mercure, je partage. Il y a des satisfactions, là. Vous êtes dans une démarche de partage et de satisfaction. Très bien. C'est très beau. C'est aussi basé sur... Alors, je fête et je suis dans l'émotion aussi. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on a pour les énergies sur vos ressources ? Ressources physiques, matérielles, pécuniaires, financières, émotionnelles, psychologiques. J'ai les énergies de la Vierge. Très, très intéressantes parce que vous, vous êtes fonctionné, en fait, sur l'axe Vierge-Poisson. J'ai... Ouais, sagesse. Il y a vraiment beaucoup de mesures, en fait, dans... Vous faites ça avec beaucoup de mesures, beaucoup de... Beaucoup de tranquillité. Là, on n'a plus grand-chose en Vierge. Tout est passé. Mais j'ai peut-être des intentions qui ont été... Des choses qui se sont révélées ou qui sont arrivées à leur aboutissement sur la pleine Lune en Vierge qui a eu lieu le 20-21. Enfin, dans la nuit du 20 au 21 septembre. J'ai peut-être des choses, là, avec l'ermite. On me dit que vous avez une expérience, en fait, acquise du passé. Et que vous... Comment on dit ? Vous capitalisez sur cette expérience. Et ça vous donne accès à une grande sagesse et une grande vista, quoi. Vous voyez le... Vous savez ce qui est bon pour vous. Comment protéger votre santé ? Comment protéger vos ressources ? Très bien. Donc, même si vous êtes en difficulté actuellement, intérieurement, vous savez ce qu'il vous avait à faire. Sur la communication. Roi de bâton. OK. Super. Roi de bâton. Là, on est sur des énergies de feu. On a les énergies du lion. C'est très bien, hein. Très, très bien. Donc, une bonne capacité à... Alors, j'ai des gens qui s'affirment par la communication, mais aussi qui arrivent à leur fin, quoi. Ils savent faire. Ils arrivent à emporter les gens avec eux. Ils ont beaucoup de charisme, là, en fait. C'est ce que je reçois. Beaucoup de charisme. C'est ça, hein. Le pouvoir, la puissance que vous avez. Alors, j'ai des gens qui prennent conscience de leur puissance. De leur puissance au niveau de la communication, de leur sagesse intérieure. Pour voir ce qu'on a sur les racines. Ouais, super, mes poissons. Là, vos racines, elles sont... Elles sont basées sur une forme de fidélité, de nostalgie. Et ça me semble... J'ai quelque chose de très valide, là, de très sain. Vous vous appuyez. Vous avez des fondements profonds, solides. Que ce soit des amis d'enfance sur qui vous pouvez compter. Que ce soit... Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Ça peut être votre foyer actuel. Votre foyer avec vos parents. Votre famille de cœur. Votre famille de sang. Il y a tout ça. J'ai aussi le réseau d'amis. On verra ici. Mais pour certains qui ne seraient plus en contact avec leur famille. J'ai quelque chose de très fidèle, de très solide. Et ça vous donne beaucoup de force, hein, mes poissons. Ouais. Ici, sur la maison de l'enfant intérieur. Super. Énergie du taureau. Le hiérophante. Une bonne reconnaissance, en fait, de vos ressources. Quelque chose de... C'est en lien... Pour moi, je le mets en lien avec l'ermite. Signe de terre aussi. Vous savez comment faire. Vous avez une... Comment dire ? Votre expressivité, elle se fait de façon utile. J'ai beaucoup de puissance, en fait, tout simplement. Beaucoup de puissance. Alors, je fais le lien avec la tour. J'ai peut-être des gens, en fait, qui connaissent une rupture en début de mois. On va voir ce qu'il y a à la suite, hein. Et qui vont, par cette rupture, s'élever, grandir. J'ai vraiment des énergies. On va savoir où aller piocher, puiser dans ses ressources. Et on gagne en tranquillité, au final. Ouais. Alors, sur la santé, le quotidien, c'est magnifique, ce tirage. Vous savez comment vous y prendre, hein. Magicien, on a tous les éléments à sa portée. Et on fait ce qu'il y a à faire. Dans le monde du travail, on trouve des solutions pratiques. On a le truc, hein. On a beaucoup de charisme, encore une fois. On a le truc pour arriver à obtenir ce que l'on désire. Un quotidien protégé et une santé protégée pour moi, également. Sur la relation à l'autre. Bon, ben, c'est clair. Vous faites des choix pratiques, sensibles et... Enfin, pas sensibles, pardon. Ça, c'est un anglicisme. Raisonnable. Sensible. Vous faites des choix utiles, là. Et puis, j'ai des gens, de façon très claire, aussi, qui rencontrent leur âme sœur. Sur le plan sentimental. Oui, oui. J'ai des couples qui vont fonctionner super bien. J'ai des concrétisations sur... Voilà. Des gens qui aménagent ensemble. Bon, voilà. En tout cas, globalement, où que vous en soyez, j'ai des avancées sur le plan sentimental. Et sur le plan aussi des unions, des contrats. J'ai des choses qui avancent aussi sur ce domaine-là. Sans problème. Sans problème. Donc, pour ceux qui sortent, peut-être, d'une rupture, voyez, on me dit que vous allez vers mieux. Donc, peut-être, quelqu'un qui n'avait pas trouvé le chaussure à son pied, va trouver le chaussure à son pied. Il va oser être lui-même. Il va oser se faire confiance. Régénération. Ben voilà, vous voulez de la régénération ? Voilà. La carte de la mort. Mort, renaissance. J'ai des gens, effectivement, me confirment qu'il y a des changements profonds pour certains poissons. On change du tout au tout. C'est vraiment très, très fort. Très puissant. Et ça va vous permettre... Enfin, voilà, j'ai des gens qui vont vraiment prendre conscience de leur force intérieure, là. Donc, quelles que soient vos difficultés, on va voir un peu plus précisément, encore une fois. Mais j'ai le sentiment que ça avance de façon très favorable. Alors, sur le plan astral, je l'ai dit pour d'autres tirages, on a quatre planètes qui reprennent leur mouvement direct. On commence par Pluton le 6 octobre. Puis, on a la nouvelle lune dans le sillage. Nouvelle lune en balance. Qui nous rééquilibre, en fait. Donc, si j'ai des gens qui sont en déséquilibre, en recherche d'équilibre, il y a des belles choses, là. De la transformation, la transformation de Pluton qui se trouve dans le signe du Capricorne. Mais on a ces énergies-là. Pluton, transformation, on est à fond dans ces énergies-là. Le mouvement direct qui reprend. On va se retrouver. Alors, ça peut être quelque chose de très sociétal. Le changement des structures de pouvoir. Mais ça va être aussi au niveau individuel. Changement de profession, changement d'ambition. Il y a vraiment des choses qui changent de façon profonde. Et là, j'ai le sentiment que ce mois d'octobre, avec la reprise du mouvement direct de Pluton, ça vous donne un coup de boost pour aller, pour lâcher ce qui ne fonctionnait plus dans le passé. Et prendre, comment dire, vous saisissez les rênes de votre vie, quoi, en fait. Vous ne subissez plus. Et vous avancez, vous devenez acteur de votre propre vie. Voilà. Sans faire mon cliché. Vous devenez le leader de votre propre vie. C'est vraiment ce que je reçois ici. Donc, renaissance. Alors, je disais, voilà, Pluton qui reprend son mouvement direct. Le 6. On a aussi Saturne, oui. Le 11 octobre qui reprend son mouvement direct également. Et le 18, Mercure et Jupiter. Donc, quatre planètes. Communication pour Mercure. Communication, intelligence. Chance, expansion pour Jupiter. Structuration, sagesse. Apprentissage des expériences de vie avec Saturne. Et Pluton, régénération. On a tout ça. Donc, sur beaucoup de domaines de votre vie, ça peut impacter ça. Et ça va débloquer des choses qui étaient coincées. Et pour vous, dans ce que je reçois dans votre signe, ça peut faire une cassure un peu brutale. Néanmoins, derrière ce qui ressort, pour moi, ça se fait sans trauma. Mais ce qui ressort, c'est plus beau. C'est plus neuf. Ça vous correspondra davantage. Voyez ? C'est complètement confirmé par le tarot, là. Là, c'est les énergies de Jupiter. On est sur la maison neuf. Expansion, la spiritualité, la foi, la philosophie, les grands voyages, les hautes études, les valeurs. Là, on est au top. C'est très bien. Plénitude émotionnelle. Donc, j'ai des gens qui vont vers leur abondance, là. Oui. J'ai des gens qui vont vraiment avancer. Sur tout ce qui est contribution au monde, ascension idéale de vie, idéalisme. Beaucoup d'émotions, là. J'ai beaucoup d'émotions. Alors, je reçois séduction. Peut-être que vous allez arriver à tirer votre épingle du jeu. On a le magicien qui peut, par certains côtés, être un peu manipulateur. Mais là, je ne le sens pas du tout dans un sens négatif. Je sens dans... Vous faites ce qu'il y a à faire pour vous tirer votre épingle du jeu. Vous tirez les ficelles de façon satisfaisante. Pas pour léser quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour vous élever en marchant sur la tête de votre prochain ou de votre voisin ou de vos parents. Non, c'est... Voilà. Vous arrivez à trouver le truc. Vous avez le bagout. Vous avez du charisme. Ici, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de charisme. Ici, beaucoup de puissance. L'ego qui est boosté. Là, on est sur... Voilà. Le lion, c'est l'ego. C'est l'enfant intérieur. Et puis, avec le roi de bâton, c'est charisme. Facilité à convaincre. Donc, j'ai vraiment ces énergies-là. Et je vous l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on a une conjonction. Alors, on a Mercure qui est rétrograde à ce moment-là, mais ça, ça ne me semble pas trop grave. Mais une conjonction le 9-10, Soleil-Mercure et Mercure-Mars, tout ça, pour moi, ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie, effectivement, pour faire parler sa vibrance et convaincre l'autre, arriver à... Voilà. Ce n'est pas le manipuler, quoi. Mais trouver les mots justes pour arriver à ses fins. Et ce n'est pas forcément, encore une fois, je le dis, c'est séduire, convaincre par la séduction. Alors, vous prenez si ça vous parle et puis si ça correspond à votre personne. Mais vous voyez, je l'ai dit pour un autre signe, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Voilà. Et pour d'autres, en fait, j'avais tiré la carte du miel ici. C'était adouci ton approche. Là, vous, pour moi, ce n'est même pas un conseil qu'on vous dit, c'est prends confiance en toi. Tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as une grande force. Tu as douceur. Alors, je ne veux pas, comment on dit, caractériser, en fait, schématiser. Mais la douceur du poisson, la discrétion qu'il peut y avoir très souvent. Ben là, utilisez-la pour, voilà, avec un petit plus, un petit plus de séduction pour arriver à vos fins. C'est ce que je reçois ici. Sur la communauté, wow. Jupiter, expansion, la route fortune, les choses, elles s'améliorent vis-à-vis de la communauté. C'est très beau, hein. Super, ben, vous prenez votre place dans la communauté, vos amis vous soutiennent. Des choses qui ne se passaient pas forcément bien. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein, regardez. Une, un, deux, trois, quatre, cinq pour le moment. Cinq, six, pardon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est puissant, hein. Six déjà sur douze, et on n'a pas tiré la dernière. Euh, belle, ouais, un beau mois pour vous, hein. Je vois vraiment ça. Et qu'est-ce qu'on a sur, ben oui, c'est confirmé. Voilà, donc, sept, sept arcades majeures. La force, on retombe sur les énergies du soleil et du lion qu'on trouvait dans le roi de bâton. C'est confirmé, en fait, ce qui est confirmé, c'est que, voilà. Alors, vous prenez, si ça vous parle, les poissons, c'est sûr que ça ne va pas parler à tous les poissons. Puis, on est sur ascendant poisson, soleil en poisson et lune en poisson. Mais j'ai des gens, globalement, voilà, vous êtes là, le petit agneau. Mais vous êtes aussi le lion. Et on vous dit que pour le mois d'octobre, c'est le moment de faire rugir le lion qui est en vous. Sans faire de publicité. Je crois que ça n'existe plus, mais... Ou la pub, on ne la voit plus, en tout cas. Bref, allez. Bon, vous comprenez le truc ? Vous avez cette dualité en vous. On l'a tous, en fait. On a tous une part féminine, une part masculine, une part de douceur, une part d'agressivité, une part de capacité à s'affirmer, une part de capacité à suivre le leader aussi. Et là, on me dit, tu as le principe féminin, masculin, réceptivité, expressivité. Tu fais le lien. Voilà. On vous invite à faire le lien, en fait, entre les différentes polarités de votre être. À reprendre du pouvoir sur votre vie. Et voilà. Et même s'il y a des structures qui sont abandonnées, des structures qui sont cassées, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Je vais terminer le tirage. Je n'ai pas trop besoin de le compléter, mais je voudrais voir si on a un message complémentaire des anges. Ouais. On me parle de Mère, Père, Dieu. Donc, quelque chose de très puissant. Je pense qu'il y a également le soutien de l'univers. Et aussi, là, pour moi, c'est la complétude aussi. C'est s'accepter comme on est en entier. Hop là, ça saute clairement. Qu'est-ce qu'on a encore ? Alors, pour certains, je vais avoir un message de pardon et de compréhension. J'ai des gens qui vont faire appel, effectivement, à leur guidance intérieure. Ils vont se pardonner certaines erreurs du passé sur lesquelles ils n'ont plus la main. Et ils vont mieux se comprendre. Il y a une vraie régénération. Ils vont mieux s'accepter dans leur totalité, je dirais. Et ils vont s'assumer davantage. Voilà ce que je reçois. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ? De toute façon, un très, très bon tirage. On me parle de compassion. Et alors ça, pour moi, j'ai de la compassion. Ça me parle à la fois pour vous, vis-à-vis de vous-même. Soyez bienveillant à votre égard, mais aussi vis-à-vis des autres. Parce que j'ai beaucoup de puissance qui est exprimée. Je pense que ça, ce n'est pas trop votre souci, mes poissons. Mais on me le reconfirme, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vous dit, prends ton pouvoir, prends ta place dans la société, affirme-toi que ça se fait en écrasant les autres, en fait. On garde toujours l'amour de l'autre dans un coin de la tête. C'est ce que me disent les anges. Qu'est-ce qu'on a ? Et alors, ouais, très bien. C'est une expérience qui vous fait grandir, ça. Ce que vous allez traverser, là, ce cheminement. Et d'où les énergies de la Vierge, ici, avec l'ermite. Et voyez, on me confirme que vos amis sont là, en soutien. Sur le plan spirituel, ils vous soutiennent. Ils vous aident. Les unions aussi, on fait des rencontres. On scelle des pactes fructueux, chaleureux, bienveillants. D'accord ? Ben voilà, mes poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, à partager également si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un. Je vous invite également à aller voir la vidéo qui correspond à votre signe ascendant ou votre signe lunaire. si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, puis je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501